Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. On est reparti pour retenter. Bah oui, je retente et pourquoi pas. Ce sera toujours un bon entraînement pour la suite. J'ai réglé aussi la sensibilité de la visée à l'arc pour pouvoir bouger plus vite le viseur. Bon, on va laisser passer le mec d'abord. C'est vrai, c'est presque 100% de marche, quel que soit le prix qu'on en tire. Bon, on va laisser passer le mec d'abord. Je pense qu'il vaut mieux d'abord que je tire... Sur celui qui est le plus proche, encore une fois. On va faire la même chose que la dernière fois. Oh, j'avais pas vu ça. Tiens, on peut monter... Je sais pas jusque où, mais on peut monter quelque part par là. Bouge sa tête, mais ça va aller quand même. Ok... Donc les ennemis de la suite, ils sont juste là derrière en fait. Est-ce que je peux monter par là ou pas ? Non. Et là, on a ça, mais je me dis... Je sais pas où ça pourrait me mener. Si t'es hanté que ça m'amène quelque part. Là-bas, tout en haut. Bon, on va tenter, ça peut être sympa. D'avoir une vissure plombante. Ouais, mais là... Ouais, mais là... Ok, 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 ok. Ah non... Je pourrais passer par là, mais j'ai peur qu'il me voie en fait. Cela dit, on voit que dalle. Ça peut arriver vraiment... Non, c'est trop dangereux. Je crois que j'étais encore mieux mis de... De faire comme j'avais fait la première fois. Est-ce que lui, après tout, il est quand même tout seul ? C'est assez bon. J'ai cru que c'était pour moi, mais non, ils ont genre... Ils ont deux prisonniers. Ils sont nombreux, hein. Le problème, c'est que... Ils se surveillent les uns les autres. Il faudrait que je m'envoie l'un ou l'autre par ici, en fait. On va faire du bruit juste ici. Mais non. Mais j'avais une... ... ... ... ... Non, je peux tirer aussi une flèche pour attirer leur attention, hein. Je vais le faire. Celui-là, là... ... ... ... ... ... ... ... Ça va le faire ainsi. On va faire pareil pour celui-ci. Heureusement que les mecs n'ont vraiment pas une vision d'aigle. Par contre, ils se protègent, je ne peux plus trop les attirer parce qu'on ne peut pas se débarrasser des corps, ce qui est, je pense, une bonne chose. Pour l'autre partira, je vais pouvoir éliminer celui qu'on voit là-bas, enfin j'espère. Allez, vas-y, 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 bouge. Il ne veut pas, mais on peut la tirer par là si on veut. Je peux tuer un et puis tuer l'autre assez rapidement. Maintenant, ils ne sont plus que deux donc ça ne pose plus de problème normalement. Attention. Ok alors, je dois retourner au village. C'est bon. Prenez vos affaires et rentrez au village. Bendiciones. Couteau to me. Bien. Ce couteau est une réplique en plastique de ceux qui étaient utilisés pour sacrifier des lamas pendant le festival d'Inti Raimi, le dieu soleil. Ils étaient aussi parfois utilisés pour des opérations chirurgicales. Les Incas pensaient que la trépanation soulageait la pression crânienne et guérissait certaines maladies. Je crois que ça doit être dans un certain, dans une certaine portée juste pour la pression crânienne en tout cas. On va aller voir ce qu'il y a en haut quand même maintenant que je peux y aller sans avoir peur d'être vu. Ce n'était pas pour revenir en fait. C'était bien pour, plutôt pour partir. Non, sauf que je ne savais pas attacher d'en bas, juste comment monter là-haut. J'aurais essayé. Je ne peux pas monter. Il va être chaud de sauter jusque là quand même. Non. L'arbre, non. Peut-être le rebord ici, mais il y a des gens, ça m'étonnerait. Ah, c'est énervant. Enfin, c'est énervant. Ce n'est pas non plus grave, mais... On va remonter là pour voir un peu mieux. Il faut juste que j'arrive à monter sur le... Peut-être que de là, je peux sauter sur le pilier et monter sur le truc. Ça paraît un peu dangereux, mais on va tenter. C'est peut-être aussi après une ruine qu'on revient par ici. C'est juste pas moyen. Bon, je ne sais pas. Si vous avez une idée, vous me direz. Mais là, je vais partir. On ne va pas y rester trois heures non plus. On va revenir au village. Après, on va avancer un petit peu sur l'histoire principale. Alors, le voilà le petit. Peut-être que son père est à côté. Il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Il n'est pas retourné. Alors, les pillards. Retournez voir Marco. Ok, est-ce qu'il est toujours... Il est toujours au bar, apparemment. Ça marche. C'était son sosie, en fait, le petit. C'était son sosie, en fait, le petit. Ça marche. Ça marche. C'est pas vrai. Vous ne voulez pas la donner à Pablo ? Mon petit veut être docteur, comme sa mère. Et vous, comment est-ce qu'elle s'appelle ? Lara. J'ai une nouvelle histoire pour raconter, Lara. Merci. Avec plaisir, pas de problème. Nouveau équipement, le River Hawk, un pistolet puissant qui influe de lourds dégâts. Bon, ok. Alors, en plus, j'ai acheté le silencieux, donc on va aller euh... C'est vrai que j'aurais pu euh... J'aurais pu l'équiper, mais... Ça n'aurait pas changé grand-chose, mais les arcs les tuent en un coup au niveau de la tête, donc euh... Voilà, arme. Le... Alors le 45 qu'on avait avant, il faisait moins de dégâts, mais plus de précision et plus de cadence de tir. On va voir. Il avait équipé le pistolet silencieux directement, en fait. Ok. Je vais enlever le silencieux si je peux. Oh purée, le silencieux de merde. C'est un morceau de bambou. C'est un morceau de bambou. C'est pas sûr que je puisse l'enlever, en fait. Pourquoi est-ce que je peux pas l'enlever ? Améliorer, équiper... Accessoire 1 sur 3. Il l'a mis directement... Elle l'a mis directement sur ce pistolet-là, on dirait que je peux pas l'enlever. Euh... Ok. Alors j'ai deux points de compétences. On pourrait gagner la capacité de récolter les sécrétions toxiques, le venin, sur les araignées et les scarabées. Ça pourrait être sympa. On essaiera de trouver ça. D'accord. On va essayer d'éviter... Alors en combat... Avoir une assistance visuelle quand Lara vise la tête, ça pourrait être pratique. J'aimerais bien pouvoir m'en passer, s'il y avait moyen. Débloque le prochain niveau d'amélioration d'armes. Ça pourrait quand même être utile ça. Je vais garder mon point pour le moment. Allez, on va avancer. J'ai trouvé des ruines C'est une incas, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes Oui, Abyss rappelle où elle a vu ce symbole C'est quelque part à l'intérieur du temple Super, dis-lui merci de ma part Je t'entends Tu peux me remercier ? J'arrive tout de suite, Lara Hé ! Ça semblait plus grand vu de l'extérieur Qu'est-ce que t'as fait ? Jonah, regarde Qu'est-ce que c'est ? Lara ! Quoi ? Abby a dit qu'on ne devait rien casser Je casse rien du tout Je restaure l'original Quelqu'un a tenté de le dissimuler Les jumelles se retrouvent Avant de suivre la voie des vivants Quelqu'un y a touché Comme cette... Cette chose au Mexique Ça doit conduire au temple de la vie Vas-y, je reste ici Je trouverai peut-être quelque chose Bonne idée Ouais, vas-y dans les dangers Moi je fouille ici Je trouverai sûrement quelque chose Tu parles Les jumelles La vie Et la mort Jonah J'ai trouvé un temple C'est pas vrai Les trinitaires sont déjà là Ils essayent d'entrer à l'explosif Je vais essayer de les suivre Graphiquement c'est quand même Ok Un second Je sais pas Je sais pas Non J'en ai Un jour C'est un jour Il s'est passé functions Il a fini par capter qu'il fallait aller au Pérou aussi lui. Ces drones étaient super lourds, bizarrement, découpants, mais le bateau allait roquer. Content de vous voir, on a un problème. Le générateur encore ? Je vais voir quand même. Je ne pense pas qu'il parle de moi pour aller sous l'eau. Il y a sûrement quelque chose à trouver, peut-être l'entrée se trouve sous l'eau. Il va quand même falloir passer au travers de leurs forces, donc remonter à la surface. Il faut être sûr qu'il ne regarde pas par ici. Mais là, je ne peux vraiment pas le savoir. Par contre, pour reprendre l'air, on peut venir ici dans le coin. Je vais essayer de monter par là. Non. En dessous non plus. Pas de raison de s'inquiéter. Le mieux serait peut-être de les éliminer un par un. Si je veux vraiment être tranquille, mais ils sont très nombreux. Je me demande si je ne pourrais pas les tirer dans l'eau ou un truc comme ça, les assassins et puis l'eau. Je vais revenir ici, on va commencer par celui-là. Pauvre. Je ne rigole pas Lara Croft, vraiment. J'ai l'impression d'être les dents de la mère. Viens dire bonjour à maman. Le commandant va nous remettre sur la bonne voie. Je fais un carnage. Il me semble que j'avais des points bonus pour l'expérience des éliminations. Je crois que je ne les ai pas encore achetés, je ne vais pas tarder à le faire. J'ai horreur de ne pas savoir. J'espère qu'on aura bientôt des nouvelles. Parce que j'en fais quand même pas mal des éliminations furtives. La promesse de Dieu à Noé de ne plus jamais détruire le monde tient peut-être du fait que le Seigneur considérait que l'humanité avait appris sa leçon. Mais est-ce vraiment le cas ? Cet épisode peut également être compris d'une autre manière. Dieu a mis sa puissance destructrice entre nos mains. Nous sommes dorénavant responsables de chaque âme et elles sont aujourd'hui souillées et mises à rude épreuve. Cela fait maintenant 4000 ans que le monde n'a pas connu la pureté et nous allons changer cela. Nous allons construire un monde nouveau. Nous pavrons la voie vers les cieux pour tous les hommes. Nous allons précipiter la fin de cette ère de péché. Sacré programme. Tout est plein, je ne peux plus rien prendre. Bon, on va crafter un peu alors. Ok, je suis au max. En stock de flèches. J'ai pas assez de place pour ça. Lara, est-ce que ça va ? Oui. Il y a une base des Trinitaires ici. Hé, Jonas. Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je t'avais pourtant dit de rien casser. Euh... Abby, je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, Lara. Surtout, reste prudente. La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable, dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir caché au Trinitaire serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Alors, il devait y avoir un feu ici. Ou pas ? Peut-être pas finalement. Si ! Les Trinitaires sont vraiment à cran. Mais s'ils sont ici, c'est qu'ils ont de l'avance sur nous. Et ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Je crois. Je crois. Si Dominguez a raison et que le soleil meurt, je dois à tout prix trouver cette boîte avant lui. Je ne sais pas. Appliquer de la boue pour vous camoufler, rester caché dans la boue et les murs végétaux, et diminuer la détection par les ennemis en bougeant dans les espaces dégagés. Acquise, ok. Où est-ce que j'ai vu ça ? Quelque part ici ? Ah... Je suis quasiment sûr d'avoir vu ça. Tuer un deuxième ennemi lors d'une élimination furtive pour effectuer une élimination successive. Oui. Bon, je ne sais plus où j'avais vu ça. Je suis quasiment sûr d'avoir vu ça, mais... Je tomberai peut-être dessus. Là, pour l'instant, vraiment... C'est bizarre. C'est quasiment sûr d'avoir vu ça avant. Mais bon, je me trompe peut-être. Les deux points de compétence, qu'est-ce que je vais prendre ? Ceci. Tu sais pourquoi on verrouille tout comme ça ? Parce que le commandant Rourke veut qu'on boucle le périmètre. Personne entre, personne sort. J'avais compris, Dukon. Je te demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Quand les éclaireurs seront là, ils pourront peut-être nous dire quelque chose. Pour venir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone ? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts, et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef, qu'est-ce qu'il se passe ? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Faut qu'on reste optimistes. Ils sont peut-être pas morts. Tout ce qu'il y a comme mec, ok. Faut quand même faire attention. Mais quel cauchemar. Ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'il se passe putain ? Ah oui, ils sont deux, attention. Ils sont descendus et jamais remontés ? On devrait pas envoyer quelqu'un à leur recherche ? Rourke a été clair. Pas de recherche tant que les éclaireurs seront pas là. Mais ça fait presque une heure qu'on a plus de nouvelles. Le commandant abandonnerait pas ces hommes. S'il veut qu'on attende en haut, c'est qu'il a une bonne raison. Ok. J'aimerais bien que les éclaireurs arrivent. On en voyait un par ici. On dirait qu'il y a quelque chose. Je vais voir ce qui se passe. Allez, vas-y mon gars. C'est pas normal, ça. C'est pas normal ça. Peux cas d'ange en vue ? Ça va tout on estyorsun. Faut tout ne pas passer. Ouh.. Faut pas tout. T'en fassiner. Il y a beaucoup trop de structures ici. On voit que dalle. Ok, le périmètre est verrouillé. On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi ? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temple. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. Il y en a un bon petit paquet ici. Enfin, j'en vois quatre. Il devra envoyer des Deacon avec les éclaireurs. Je deviens complètement dingue. C'est n'importe quoi. Quelqu'un se fout de notre gueule. Et on a peut-être déjà perdu des hommes à cause de ça. Du calme. Si on avait besoin de savoir un truc, quelqu'un nous l'aurait dit. Et puis Rourke nous mentirait jamais. C'est vrai. Mais c'est pas lui qui commande. C'est Dominguez. Et c'est un putain de sournois qui se prend pour un dieu. Tu lui fais pas totalement confiance non plus. Mais même si je l'ai vu poignarder des gens du coin dans le dos, nous, il nous a jamais trahis. Ça me rend complètement dingue. Je pourrais essayer de passer en furtivité, mais... Je vais piéger parce que j'en risque de les attirer par ici. C'est chaud quand même là. C'était un peu sale. Je vous l'accorde. Comme c'était les deux derniers... C'est pas trop grave. Le commandant Rourke est ici au Pérou. Il a demandé aux trinitaires de surveiller un site de fouille sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil ? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Que c'est que cette histoire ici ? Est-ce que je peux crafter avec ça ? Rien. Pas ici en tout cas. On dirait que je vais être obligé de descendre quand même dans le trou là. Ça fait pas spécialement plaisir, mais on va passer par là. Est-ce que je peux remonter un peu et... partir de plus bas ? Pas vraiment. Enfin c'est bon. C'est une vraie boucherie ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est des membres des trinitaires. Donc il y a eu un truc vraiment bizarre. Un animal sauvage peut-être ? Un document là-bas. Il y a quelques documents à récupérer. Ok. Mais enfin. C'est pas un animal qui a fait ça. Et puis, on a trouvé un animal qui est on ne peut pas que nous corrètes. Et puis, on a eu un gars qui en crème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un des petits-mêmes qui en crème. Il y a eu un petit-mêmes qui est en train de faire une déclimée. Il y a eu un peu plus grand. Et puis, on a eu un peu plus grand, un peu plus grand, d'autre. Oh. ... Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. E-shell sur la gauche, chaque shell sur la droite. Moi je veux bien mais... ... Hmm... Pas sûr... Pas sûr qu'il fallait regarder là-dedans. Ouais, les shell et chaque shell, d'accord, mais... On a quelque chose là-bas mais je suis pas sûr que... ... À droite le symbole qui est celui-ci, on a ceci. Je retrouve là également. Ça vaut la peine de tenter je pense. ... ... ... ... ... ... ... ... À gauche cette fois-ci on a trois de ces espèces de jetons. Tout en haut on a le signe. Trois avec une barre en dessous. ... Ça, ça m'a l'air d'être peut-être bon. Et à droite ce serait un point. À droite ce serait un point. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un bon hein. Et après en dessous on a trois points qui sont apparus. À gauche un jeton et trois... Oh merde. Ah d'accord. Allez, trois points alors. Trois points. Un jeton. Au revoir, il y a des nœuds. ... ... ... ... ... ... ... ... Encore une porte ? Ça doit cacher quelque chose. Merde, j'en étais sûre ! Un cheveu. Pas plus d'infos ici. C'est pas sur les portes. Mais par contre ici c'est pas bon. C'est trois jetons à gauche. Je voulais aller un peu vite. Ça c'est bon. Et puis à droite, il n'y a rien et puis une barre. Est-ce qu'il y a le symbole rien ? De toute façon on ne peut plus changer. Rien c'est juste parce qu'on l'a pas mais là on l'a c'est les trois points. J'ai deux dates ici et Ichel. J'crois que j'ai vu la date de Gaulle. Non il y a un quatrième. Attendez j'en ai que trois moi. J'ai rien à gauche, rien à droite ici pour le quatrième. Il y a bien d'emplacements prévus, on va aller voir à droite. Je me souviens pas, ça me dit rien. Non il n'y a rien du tout. Ouf. Ok Jonah, c'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell ? Une ligne en travers, deux points en haut, sept je dirais. Merci. Bon on va tenter ça mais là pour le 1 en bas je suis pas du tout sûr. C'est bon. C'est bon. Voilà. Jonah ? Salut Lara, c'est Abby. Ah, salut Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. Ah ah. Et puis on voit aussi une araignée. Et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar c'est par ici. Vraiment ? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va ? Oui je ressors là. Parfait. C'est le sentier qui mène à la cité perdue. On dirait que ça décrit une série d'épreuves. Jaguar, araignée et aigle. Entrer dans la gueule d'un jaguar. Puis suivre une araignée et un aigle qui monte vers un serpent à l'œil d'argent. Ok. Moi tu vas aimer ce qu'on a ici. Ah, j'ai pas assez de savoirs anciens. Impossible de comprendre ce que je lis. Ok, super. Moi je vous dis bye bye maintenant parce que je dois y aller. Et puis ça fait carrément la petite heure presque. J'espère que ça vous a plu. Hâte de poursuivre l'exploration ici de ce temple. Je vous souhaite une bonne continuation. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada